C'est une lutte à mérité. Dans l'ensemble du match, on a bien contrôlé le jeu, on a bien contrôlé le match. Malheureusement, on a manqué d'efficacité en première période, parce qu'on a recruté le match en première période, franchement. Après, on prend un but très tôt qui a relancé l'adversaire, mais sans pour autant être en danger. Je pense que dans l'ensemble du match, si on gagne 2-3-1, c'est logique. Mais bon, après, il y a ce qu'on appelle une fin de match difficile, parce que quand il y a 2-1, l'AVC peut revenir au score, donc sur les balles arrêtées, ils ont posé beaucoup de problèmes. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, le contenu est correct sur un terrain difficile. Je pense que la victoire est vraiment méritée. Une équipe très jeune, manque d'expérience, parfois ça nous coûte très 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 cher. Surtout chez nous, parce qu'il y a des matchs qu'on peut gagner si on avait beaucoup plus de métiers. Malheureusement, on compense par notre générosité, par notre technicité, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Nous venons de livrer un gros match face au tenant. Un match vraiment plein de rebondissements. En fait, Diambar est le détenteur de la Coupe, donc un gros morceau pour nous. Et je ne me suis pas trompé en me déplaçant à Sali pour les superviser lors de leur match contre le giraffe. C'est une équipe joueuse qui joue avec la folie, avec sa jeunesse. Mais nous les avons bien maîtrisés pendant 4 ou 10 minutes, mais le football n'est pas une science exacte. Et on prend le but contre le coup du jeu à la 38e minute. Mais je me suis dit que le football, c'est le jeu, donc il va falloir continuer dans d'autres options. Après avoir rectifié à la mi-temps, en demandant à mes gosses d'avancer un peu plus pour les empêcher de développer. Et à la deuxième minute, on revient au score. C'était logique. Et à part ce moment, le match était indécis. On avait en fait l'emprise sur le match. On ne sentait pas la différence entre Diambar et HSFC, tant sur le plan technique que tactique. Et dans l'impact physique également, on était là présent. Mais le football avec ses incertitudes. Lorsqu'on croit arriver au temps réglementaire pour aborder les prolongations, on prend le deuxième but qui nous était fatal à 2 minutes de la fin.